Bonsoir à tous, je vais au site de chez Théodo, et comme l'a dit Sam, on recrute, donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du talk, ça c'était pour la partie publicité. Ok, donc si vous voulez des infos, vous pouvez aller checker ses comptes Twitter pour voir les autres articles et les méthodes que j'ai fait. Donc là je vais vous parler de PassportJS, donc PassportJS c'est quoi ? Grosso modo c'est une library node qui permet de s'authentifier facilement, et donc de faire de l'authentification en arrêt qu'on le doit. Et j'ai préparé une petite appli avec Loopback, pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit framework basé sur Express, qui permet de faire des API REST assez facilement, et donc du coup je vais vous faire une démo à la fin de Passport avec Loopback. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire, il n'y a pas longtemps j'ai acheté une super télé, un truc 4K, HD, etc, j'étais trop content, et c'était genre début du mois, donc il y avait l'autosination qui commençait, et je voulais inviter des amis pour voir France-Angleterre. Et j'étais un peu bête, parce que j'avais pas encore mon boîtier TV, du coup j'avais internet, mais je pouvais pas mettre les super images sur la nouvelle télé, donc j'étais un peu dégoûté. Du coup je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais acheter un Chromecast. Pour ceux qui connaissent pas, le Chromecast c'est un petit device comme ça, qu'on prend et qu'on branche sur sa télé, et qui permet ensuite de streamer n'importe quel flux vidéo depuis n'importe quel device. Donc c'est-à-dire que je peux prendre mon téléphone ou mon ordi, et envoyer des vidéos dessus. Le problème c'est que c'était vendredi ça, et le match était samedi. Du coup je me suis dit, bah comment est-ce que je vais l'acheter ? Bah pas de problème, je suis sur mon revendeur des ultra-ménagers favoris, que je ne citerai pas même si son nom est écrit. Il y a marqué retrait offert en magasin, trop cool, je lui ai commandé, etc. Et j'avais déjà fait un achat chez mon fournisseur. Et je me suis dit, je vais utiliser mon compte. Le problème c'est que comme souvent, on a 30 000 comptes différents. Donc je réessai, je réessai avec plein de mots de passe différents. Et là j'ai ce message, vous avez réalisé 5 tentatives de connexion, pour votre sécurité, l'accès à votre espace client est temporairement disponible. Donc je suis très content, qui me protège, c'est super, je l'apprécie beaucoup. Par contre ce message il est horrible, parce que 1, il n'y a pas marqué pendant combien de temps ? C'est-à-dire que moi j'étais là, je me suis dit, bon bah ok, qu'est-ce que je fais ? J'attends je sais combien de temps ? Et puis 2, je ne pouvais plus faire mon passe oublié, pour me renvoyer mon mot de passe. Donc j'étais dans une situation où je ne pouvais pas me connecter, donc pas acheter mon promcast. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un large tweet, j'avoue. Donc j'ai tweeté Darty, en leur disant, mais pourquoi est-ce que j'ai encore à renseigner un mot de passe en 2017 ? A quoi ça sert ? Il y a d'autres alternatives, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Bah je n'ai pas eu de réponse, mais heureusement. Mais ce qui faut retenir cette histoire, c'est que, il ne faut pas réinventer la roue, éviter de faire votre propre système d'authentification, ok ? Il y a des choses qui existent déjà, et qui sont beaucoup plus pratiques. Donc ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je suis un peu plus théorique, on va dire. Une application web, on peut le voir comme une chaîne de production. Donc de la même manière qu'on fait avancer des voitures sur une chaîne de production, notre application, c'est pareil, c'est des étapes. Donc concrètement, comment ça se passe quand vous vous connectez sur un site ? Il y a l'étape où vous vous remplissez un formulaire d'inscription, vous envoyez ce formulaire, ensuite en général vous avez un petit mail qui vous dit, vérifiez ton adresse. Ensuite, il faut que vous rentriez vos informations de connexion, vous renvoyez un formulaire, et enfin, seulement enfin, vous pouvez utiliser l'application. Donc ça c'est autant d'étapes où il peut se produire des problèmes, et où vous pouvez perdre l'utilisateur. Donc typiquement, il y a le concept de bac rouge. Un bac rouge c'est quoi ? C'est quand vous avez une pièce défectueuse sur votre chaîne de production, vous l'achetez parce qu'elle a un défaut, et elle n'y ira pas jusqu'au bout. Donc, ce qui m'est arrivé à moi, il y a été un défaut. Ok, j'en ai une telle étape, renseigne ton formulaire pour te connecter, j'envoie le formulaire, et qu'est-ce qui se passe ? Je reviens en arrière, donc je subis un défaut sur ma chaîne de production, c'est comme si votre voiture, vous vous rendez compte que les freins ne marchaient pas, il faut la renvoyer tout en haut, pour faire réparer les freins, pour la re-envoyer tout en haut. Donc ça, c'est pas cool, du coup, moi ils m'ont perdu. Et donc, ils m'ont perdu moi, ils ont peut-être perdu l'autre personne aussi. Qui sait ? Donc ça, les bacs rouges, c'est le mal absolu. Ok, on n'en veut pas du tout. Pourquoi ? Ça engendre, hop, mauvaise touche, ça engendre la frustration. Ok. Je sais pas, enfin, je pense qu'il arrive à tout le monde d'ici de devoir se connecter sur un site, de plus rappeler son mot de base, ou de devoir remplir un formulaire qui n'était pas du tout intuitif, on ne vous disait pas qu'il était les champs obligatoires, enfin, des trucs affreux en termes de GX, et du coup, vous finissez comme un panda frustré et inarré. Deuxième temps, deuxième chose, c'est perdre de temps. Franchement, c'est un, en fait, c'est le concept de rework, c'est-à-dire que vous avez, vous faites quelque chose, et on vous demande de le refaire, c'est-à-dire de le re-refaire, et enfin, parfois, vous abandonnez tout simplement. Un better flow, donc une meilleure façon de faire ça, ça serait de choisir une identité, comme par exemple un compte Google, un compte Facebook, et de dire, j'utilise cette identité pour me connecter sur mon compte. Là, déjà, vous réduisez le nombre d'étapes, et puis aussi, vous réduisez la complexité, ce qui peut être mieux. Donc, les solutions, c'est ça. C'est les boutons que vous pouvez voir partout sur le web pour utiliser des comptes qui existent déjà, pour ne pas réamenter la roue, justement. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'aller directement à l'application. Ça veut dire qu'on ne perdait pas de temps à faire des choses inusives. Ça, c'est cool. Potentiellement, en tant que développeur, vous avez moins de faux comptes, parce que souvent, quand je vais aller sur un site, quand je sais que je vais utiliser une seule fois, je n'ai pas envie de mettre des vraies infos, et puis c'est juste frustrant. Du coup, je mets Jean-Jean, né le 0.1, 0.170, bref, des fausses informations. Alors que si vous utilisez des comptes externes, typiquement un compte Google, vous allez avoir des vraies données, et pour certains cas, c'est important d'avoir des vraies données derrière. Et dernière chose, c'est potentiellement, on vous le trouve plus sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre application, elle n'est jamais aussi sûre que le maillon est plus faible, et je sais qu'il y a des maillons quand on fait ça. Par exemple, vous pouvez avoir des leaks de credentials, ce qui veut dire que si quelqu'un utilise le même mot de passe chez vous et chez votre concurrent, ou chez n'importe qui, s'il y a un tiers qui, un jour, fail et envoie les informations sur le web, même si vous n'êtes pas directement responsable, si le mec avait pris les mêmes identifiants, le compte de votre ami-là est compromis. Donc ça, c'est un facteur externe sur lequel vous n'avez même pas la main. Donc, c'est une possibilité d'attaque. La deuxième, c'est un database leak. Donc, potentiellement, vous, Darty, vous pouvez être compromis. Donc, votre base peut chuter, et du coup, vous perdez tous les comptes de vos clients. Et ça, c'est pas cool quand ça arrive, ça arrive à une boîte. C'est arrivé à Ashley Madison. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment vous connaissez ? Et donc, ça a potentiellement des dommages en termes d'argent assez important. Le phishing, le truc classique, si vous avez des comptes pour vous connecter, vos utilisateurs vont être la cible d'attaques de phishing. On va vouloir récolter leurs infos. Et dernière chose, l'email de l'utilisateur qu'il a utilisé pour se connecter est compromis. Donc, dans mon compte, dans mon cas, ça serait mon adresse à Gmail. Donc, tout ça, c'est autant de surface d'attaques potentielles. Le but, c'est de la réduire. Donc, si on fait l'authentification avec Passport, on va réduire les trois premiers. Et en fait, on va concentrer ça au niveau de l'email. Parce qu'après tout, quand vous y pensez, après, ça sert d'avoir le meilleur système informatique du monde, super secure, si au final, toute la sécurité, elle repose sur une adresse Gmail. D'ailleurs, pour info, l'adresse mail du compte POTUS du président des Etats-Unis d'Amérique, c'est une adresse Gmail. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'au final, toute la sécurité repose sur ça. Donc, ça sert à rien de vouloir bâtir un truc super puissant dessus si au final, ça se réduit à ça. Et donc, tant qu'à faire, autant réduire tout ça à l'adresse mail. Et au final, pourquoi est-ce que c'est cool ? Parce que ça veut dire de vous concentrer directement sur la partie marrante de votre application c'est-à-dire son métier et pas de refaire des comptes parce que franchement, des systèmes de comptes utilisateurs avec des droits, etc., ça existe. C'est genre des projets qu'on fait en école. Du coup, c'est bien pour s'entraîner mais pour la prod, typiquement, moi, je vous le déconseille, faites des choses qui ont déjà été éprouvées. Vous gagnerez du temps et ça sera plus efficace. Passport. Donc, Passport, qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est une numérier ValJS qui s'interprète comme un middleware avec express je ne sais pas si tout le monde est familier avec express ou pas. Et donc, il permet de faire de l'authentification. Donc, c'est assez populaire. Il y a 9500 stars sur GitHub. Il y a plus de 300 stratégies d'authentification. Donc, ça veut dire les plus connues Google, Facebook, Twitter, Dropbox, GitHub mais aussi des un peu plus obscurs si jamais ça vous dit. C'est open source donc vous pouvez créer vos propres stratégies et les partager également. Et ça s'intègre dans quelques minutes. On va faire la démo ensemble juste après. Juste maintenant. Donc, c'est parti. La démo. Donc là, j'ai préparé une petite application de base qui est servie avec Lookback. Donc, Lookback, c'est le framework que peut faire des API REST. et du coup, je vais vous montrer quoi elle ressemble pour l'instant. Elle ressemble à ça. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'effet de démo parce que tout à l'heure, mon volab était d'amont et donc je sais m'a d'aider. J'espère que elle marchera. Donc, l'application ressemble à ça. Il n'y a rien du tout. Il y a juste une petite page de login ici et là, le but, c'est de se authentifier avec Google. Donc, on va rajouter la stratégie Google et on va rajouter la petite page qui permet de se connecter à Google. Donc, au préalable, ce que j'ai fait, j'ai créé une application chez Google qui correspond à mon application à moi. Parce qu'en fait, Google ne veut pas que n'importe qui puisse se connecter à l'aide des comptes de ses clients. Donc, il demande aux développeurs comme moi de créer une application au préalable pour se contrôler qui a accès. Donc, ce que j'ai fait, ça ressemble à ça. Tout le monde y a accès. C'est sur la console de développeur de Google. Vous pouvez, en gros, créer une application et Google vous donne un ID et un secret qui vous permettent, qui permet à vos utilisateurs de se connecter chez Google. Donc, ça, Google sait ce qui se passe. Donc, c'est parti. En gros, ce que je vais faire, c'est configurer mon application. Donc, pour ça, j'ai un JSON dans lequel je stocke tous mes providers. Les providers, c'est les gens qui fournissent mes identités. Donc, il s'appelle provider.json. Donc, il y en aura deux. Dans cette démo, il y a Google et Twitter. Bon, là, il y a un peu de boilerplate que je vous épargne. En gros, l'idée, c'est de dire que c'est Google, que le module qui correspond à cette stratégie, c'est le passeport, Google, etc. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est ces deux champs-là que j'ai remplis avec ce que Google m'a donné. C'est les valeurs qu'on voit ici. Et là, j'ai les routes. Les routes qui vont être utilisées pour faire mon authentification. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est implémenter la route qui permet de s'authentifier. Alors, je vous avoue, j'ai un peu d'identité sèche. Donc, au préalable, ce qu'il faut faire, c'est installer la stratégie d'authentification. On va faire ça ensemble. Voilà, c'est un peu pour le show parce que j'ai déjà installé donc elle est dans notre module. On ferait ça. OK. Hop. Bon, c'est cool. J'ai installé. Et maintenant, je vais rajouter la route qui... Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ma config. Donc, dans mon serveur.js, qui est mon point d'entrée dans l'application, en fait, il y a des très simples, il n'y a que ce point d'entrée-là. Je vais faire quelque chose. Je vais charger mon fichier de config que je vous ai montré avec l'identifiant de Google. Donc, là, je suis dans le serveur, donc il faut que je remonte d'un cran. Et c'est le providers.json. Donc, mon serveur.js, il est là. Il y a le gros serveur, vous ne voyez pas. Non, on ne voit pas. Donc, là, je suis dans le serveur.js et je vais utiliser ce fichier-là que je vous ai montré. Donc, là, c'est cool, j'ai la config. Et qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien, je veux configurer Passport. Donc, j'ai un truc qui s'appelle Passport Configurator. Et moi, je sais le nom est très bien choisi. Qui est un autre module, en fait, que j'ai installé préalable. Et en gros, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, je te fournis une stratégie qui s'appelle Google Login. Et la config est là. Donc, la config, en fait, Google Login, ça correspond à ça. Donc, là, on fait ça. C'est-à-dire que je fais enregistrer Google dans mon application. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à implémenter la dernière route qui est la route qui est appelée lorsque je le connecte. C'est la app. Donc, c'est un get. La route s'appelle hot. slash account. Donc, pourquoi ça ? Parce que c'est la route que j'ai définie dans mon provider.json. C'est-à-dire que quand je m'authentifie et que j'ai effectivement réussi mon identification, je suis redirigé vers là. Et, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors, il y a ensure login. En fait, c'est un petit module qui permet de vous rediriger si jamais blueback detect qu'il n'y a pas de user qui est connecté. Ou quand quelqu'un tente d'accéder à la route sans être connecté. Là, on va simplifier, on va le mettre. Mais surtout, en fait, la fonction qui est appelée pour cette route-là. Donc, la fonction, la voici. C'est un truc très simple. C'est, je te redirige vers la page du profil qui est celle-là. Render avec la page. C'est ça. Et je lui fournis un petit peu de données. Donc, en l'occurrence, je lui fournis un objet qui s'appelle user et qui provient de reg.user. Donc là, ça parait magique. C'est normal. C'est le passeport qui fait ça. Quand on se connecte avec Google, le passeport va automatiquement coupler le reg.user. Et du coup, moi, quand j'ai accès à la route, je le récupère et je le fournis à mon moteur de template qui va l'utiliser. Donc là, j'espère que je ne suis pas fait de copier-coller un peu trop rapide. On voit des mains à la pile. J'ai lié marre. C'est pas mal. Je refresh. Et après, je vais faire log in with Google. Il y aurait une autre ferme. Pardon ? Alors, je vais peut-être mal écrire le truc. Ma page ne se situe. Non. C'est sûr qu'il faut mettre le share login pour qu'il y ait un peu plus le user. Non. on va voter en touche. toujours avoir du backup. Évidemment, j'ai découpé en commit ma petite démo. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait démo. Donc, je mets juste après ce que j'aurais dû faire. OK ? Donc là, si ça ne marche pas, je n'ai vraiment pas d'autre solution. Ah ! Ah non ! C'est parce que je n'ai pas rempli ces trucs-là. OK, ils ont été supprimés par mon checkout. Hop ! Je supprime aussi mon GoLab. Ça va faire français. Et du coup, j'étais où ? J'étais dans le provider. Donc, je mets ces deux là. Et je m'occupe plus tard parce que sinon, j'ai peur qu'ils m'embêtent. OK. OK, ça a marché. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas. Je peux vous montrer que le code, c'est bien ce que je pensais mettre tout à l'heure. Hop ! J'ai ma petite fonction BuckLogin. J'ai vu le signatureLogin et j'ai mon render ici. Bon, ça sera un mystère. Je suis désolé. Et du coup, en fait, ce qui est assez puissant, c'est que il y a un petit truc qui s'appelle le scope ici qui me permet moi de dire je veux récupérer ces infos-là de l'utilisateur. Et en fait, on se met pour la première fois. Là, vous ne l'avez pas vu parce que j'avais déjà accepté mais allez, je tente un petit truc. Si je me connecte avec mon compte perso cette fois-ci, il devrait me demander mon autorisation. Donc là, c'est la page que vous voyez pour la première fois et il me dit mon application elle vous demande juste l'accès en connexion. Donc là, c'est le strict minimum. Je n'ai pas qu'une info quasiment sur l'utilisateur et je pourrais demander plein de trucs son adresse, sa photo et ce que j'ai envie. Du coup, si je veux autoriser, après, je suis redirigé vers l'appui. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure ? Parce que j'avais déjà accepté avec mon compte en compte produit. Donc du coup, là, je peux récupérer mon nom. C'est cool. Donc ce n'est pas art-coder, c'est vraiment le nom qui revient de chez Google. Twitter maintenant. Donc là, on va faire un truc un peu plus puissant. Là, en fait, on a lié mon compte Google dans l'application et ce qu'on va faire avec Twitter, c'est qu'on va carrément utiliser les credentials de Twitter pour interagir avec mon compte Twitter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? On va tweeter de manière programmatique. Donc là, mon appli, je vais faire en sorte qu'elle tweet. Donc première étape, c'est d'abord mettre Twitter. Donc pareil, il faut installer la stratégie. Je vais vous épargner de la NPM install parce qu'il est déjà installé dans les autres modules. Deuxième truc, comme tout à l'heure, quand j'ai configuré Google, je configure Twitter. Ça veut dire qu'il va aller chercher cette partie-là de la config. Même principe, chez Twitter, j'ai auparavant créé une petite appli parce que Twitter a aussi envie de savoir qui utilise le compte de ses utilisateurs. Donc, j'ai récupéré un access token et un secret. Pardon, une clé et un secret que j'ai rentré dans la config. Et, subtile nuance, là, j'ai demandé à lier mon compte. C'est-à-dire qu'il va lier mon compte avec une identité et il ne va pas réutiliser mon identité Twitter. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement se connecter avec Twitter, c'est lier mon compte Twitter à mon compte dans mon application. Très bien. Donc maintenant, de la même manière que j'ai créé la route pour Google, je vais créer la route pour Twitter. donc je ressors mes dents y sèche et cette fois-ci, c'est... Alors là, on ne s'authentifie pas, c'est dur à dire, on link son account et donc la seule différence, c'est ça, c'est qu'on met un link ici ce qui vous permet du coup de vous lever et tout ça. Hop. Donc ça paraît un peu trop facile parce que ça l'est. Donc là, je redémarie mon lapide avec la route spécial Twitter. Donc comme mon voilà Bédam, je suis désolé, je n'ai pas de... On se regarde, je suis besoin d'Europeanite avec Google. Donc là, je vais linker mon compte Twitter. Hop, c'est rapide. Je ne sais pas que vous avez été vif. Là, Twitter m'a dit c'est bon, tu as été commenté, je te redirige. Donc ça allait assez vite. C'est parce que j'avais aussi au préalable accepté l'application. Et donc du coup, là, on peut voir mon nom. Du coup, en fait, Twitter fiche le nom à l'inverse de Google. Voilà, c'est un tag. Et du coup, dernière chose, là, il y a un petit lien tweet. Alors si on clique, il se passera, c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore implémenté la route. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer cette route tweet qui va réutiliser mon compte Twitter et qui va tweeter un petit message. C'est parti. Donc la route, c'est slash tweet. Le ensure login, on peut ou pas le mettre. Et je fais ma fonction de callback. Alors là, comme c'est long, je n'ai pas forcément voulu leur copier. mais ils disaient que c'est la suivante. C'est-à-dire que j'arrive sur cette route et moi, je fais une requête post à ce endpoint-là qui est définie dans la réplique Twitter. Je fournis des credentials. Donc là, ces credentials, je la récupère justement de mon passeport après mettre authentifié. Et j'envoie dans le status, j'envoie mon tweet qui va être publié. Et dans mon callback, je redivise vers mon compte Twitter pour vérifier que ça a bien été tweeté. Donc on voit que j'ai quatre infos à envoyer. La clé et le secret. Ça, c'est pour moi. C'est pour dire que c'est bien mon application qui fait l'authentification. Donc je récupère ce que j'avais dans ma confie, ici. Et j'ai deux choses supplémentaires. C'est un token et un token secret qui, eux, sont propres à l'utilisateur. Ok. ce qui me permet de tweeter en son nom. Donc là, le tweet, c'est check out how to configure passeportjs que are in free speaking at nonjsparis at effray official. Arrêtez-moi si c'est faux. Il y a encore temps. C'était le tweet qui n'existait pas. Hop. On relance. D'ailleurs, on croise les doigts. J'espère que ça va faire des faits de nous. Je vais m'occuper avec Google, avec Twitter. Et là, on fait suspense. Hop. Ça a marché. Et donc là, le tweet a été fait maintenant. Donc, c'est cool. J'ai réussi à tweeter avec Node. Donc de manière totalement programmatique. et c'était assez facile. Tout ce que j'ai fait, c'est réutiliser un token que passeport m'avait fourni. C'est à la limite trop simple parce que du coup, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc si un jour on a un problème, il faut les voir dans le code de passeport ce qui se passe. Voilà. Démot terminé. Rapidement, ce qui s'est passé. En fait, moi, l'utilisateur, j'ai tapé mon appui, c'est la URL là. Mon appui m'a redirigé vers le endpoint de Google. Donc mon navigateur a été tapé Google. Google m'a renvoyé avec une 302 sur une URL de callback. Je suis arrivé là. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans ce callback, il y a un petit jeton qui est fourni par Google. Et du coup, mon appui, après, s'authentifie chez Google. Donc elle récupère le token et elle récupère mon profil. Donc tout ça, en fait, c'est géré par la sorte. C'est la magie du truc. Si vous deviez le faire, ça serait à la main. Et nobody will en sa. C'est pas possible. Tout ça, on peut le voir. Si vous aurez la console de Chrome, vous voyez les allers-retours. Ça vous intéresse. Donc là, le panda est content. C'est cool. On a quelque chose qui est user friendly, qui est facile à implémenter, qui est très réutilisable et qui est assez puissant. On peut faire des tweets, mais on peut faire potentiellement plein d'autres choses. C'est assez cool, je trouve. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Par rapport, c'est quoi ? Par rapport à ? O2, c'est une stratégie, justement, que tu peux mettre en place. En passeport. En passeport, oui. Et d'ailleurs, alors du coup, petit cas pratique, si tu vas sur le site de PassportJS, tu as toutes les stratégies et tu dois en avoir une qui s'appelle O2, je pense. là, t'as un code O2, donc c'est O2. Et voilà, O2. Ce qui fait que si t'as un provider qui fait de l'O2, tu peux te connecter à lui simplement avec ses stratégies. Voilà, d'autres questions ? Ouais, par rapport. Par rapport, il y a un storey juste derrière ? Il peut y avoir un storey. Donc comme je disais, en fait, là, MongoLab est down. Et donc ça ne s'occupe pas. Mais après, tu peux très bien stocker tes tokens. Ce qui fait que quand l'utilisateur revient, tu n'es pas obligé de lui redemander de se connecter. Tu as directement son identité qui est stocké dans un prix même, si tu veux. Et du coup, tu peux utiliser ça. Il faut gérer ce qu'il y a des dates d'expiration à gérer sur les tokens. L'expiration, passeport, je ne sais pas comment il le gère. Je pense que c'est plutôt au niveau applicatif de le gérer. C'est à toi de faire ta gestion de session. Ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a un token qui est expiré côté Google ou qui est révoqué, du coup, tu vas avoir une erreur et en gros, tu vas être redirigé. Je pense que le passeport est assez malin. Il doit supprimer le cookie et il doit dire OK, c'est bon, tu te revois. Loopback, je m'en suis servi uniquement pour servir une petite appli et une appli statique. Et j'aurais pu faire ça en express directement. au passage aussi parce que j'avais présenté stock au meetup loopback donc c'était mieux d'avoir le petit loopback dedans. Ouais. ce que j'ai utilisé, donc là, tu as la partie loopback. Donc ça, c'est totalement dû à ma démo. Ce n'est pas nécessaire. Ce dont tu n'as rien besoin, c'est le passeport et les différentes stratégies. Request, c'était pour faire mon tweet. C'est un très big code, je ne l'en sais rien de bas. Bug, c'était mon moteur de template pour servir des pages. Tout ça, c'est sécurité. Vraiment, le seul truc dont j'ai besoin, c'est ces trucs-là. Le configurateur, il est intégré dans le passeport ? Le configurateur, ouais. En fait, il est inclus dans celui-ci. Parce que là, en fait, loopback te met à disposition un configurateur. Sinon, ça ne serait pas beaucoup plus compliqué de le faire en express natif. Ouais. La dernière question, c'est peut-être plus sur un peu un peu c'est concernant la gestion d'héroïne, mais je pense que voilà, j'ai une avis. Je voudrais dire que uniquement les paris en table des Français en France, on a le droit de tweeter sur cette affaire. Comment le gère ces difficultés et la commune ? Toi, tu voudrais faire ça sur la localisation, par exemple. Exactement. Ouais, je pense que c'est le côté applicatif que tu es obligé de gérer ça. C'est-à-dire dans ton morceau de code qui fait les tweets, tu vérifierais dans le user sa localisation qui t'est fournie par Google, par exemple. Je ne pense pas que dans Passport, je suis quasiment sûr ne gère pas ça lui directement. Parce qu'il est agnostique, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Oui ? Est-ce qu'il y a une mise ou des confirmations d'un mail dans le genre par l'autre que tu perds ? Pour ceux-là, non. En fait, Passport permet aussi de faire une stratégie maison, si jamais j'ai envie de faire ça. Et du coup, là, c'est toi qui dégagnes ton truc comme tu veux. Mais le but, non, c'est de s'assert de ceux-là. C'est qu'on te fournisse l'identité qui est déjà vérifiée. Parce que Google fait de la vérification pour ne pas avoir de robots, pour vérifier les mises mails. Et du coup, tu leur fais confiance, tu leur dis que s'ils te fournissent un truc comme ça, tu n'as besoin de vérifier. Donc, c'est parfait. N'importe qui veut s'inscrire du ventre qui a un compte je trouve, Google. Et pour info, ce que font certaines personnes, c'est de gérer un modèle user qui leur est propre et qui le lie à une identité. Comme ça, après, ils ont la manque de faire n'importe quoi. Et ça laisse plus de flexibilité. C'est quoi la demande d'entourer son compte pour Twitter et se connecter avec Facebook ? C'est un peu bizarre d'engager quelque chose à dire. Alors, le fait de... Il y a deux choses. Il y a l'authentification pure, c'est-à-dire on fournit une identité et il y a le fait d'utiliser le compte. Déjà, ça va changer quelque chose de nouveau des autorisations. Parce que typiquement, c'est le scope dont je parlais. Si tu n'as pas demandé le bon scope, tu ne pourras pas faire certaines actions. Donc, si on parle de Twitter, par exemple, si tu n'as pas demandé à pouvoir tweeter, tu ne pourras pas accéder aux routes. Et sinon, c'est juste une subtilité qui permet de récupérer les tokens. Ces tokens-là que j'ai mis dans mon code à Twitter. Ces trucs-là, je les ai dans mon user parce que j'ai demandé à lier mon compte et que je n'ai pas juste demandé l'identité de la personne. de la personne. Merci. 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 Justement, passe-pan, il met ça avec .user. il met la réponse on va faire la démo on va préserver le log ça c'est ça donc là il se passe plein de trucs c'est le schéma que vous avez montré tout à l'heure et dans celle je ne sais plus ah je ne pense pas qu'on va le voir en fait on ne va pas le voir ? oui non c'est normal parce que c'est géré directement entre ton back-end et et mais pour te montrer sur et quoi ça ressemble on peut faire ça ici j'affichais uniquement le nom ce que je peux faire en fait c'est afficher l'objet entier pour vous montrer en fait l'étendue de tout ce que j'ai voilà voilà donc ça c'est tout ce que me renvoie Bougal toutes les informations que j'ai à ma disposition tout ce qui est intéressant c'est mon nom mon email j'aime la photo alors là petite expérience voilà j'ai ma photo de mon compte Google que je peux afficher aussi si j'ai envie et tout ça en fait c'est géré entre Google et Passport ouais si on se décoigne est-ce que la section de la application est envers ça ? on peut essayer j'ai vraiment j'ai fini une autre question sur la même question donc là je suis déconnecté oui ça commence sur le marché il n'y a pas trop d'intérêt je suis déconnecté je suis déconnecté c'est quand même une autre application une autre application même si on se déconnecte je suis déconnecté parce que si tu laisses un entier un entier un entier un entier un entier ça peut être que tu n'es perd aucune attention ça peut être aussi que tu laisses un entier externe de de payer à identifier c'est la personne tout à fait et c'est le sujet c'est le stockage de l'identité que moi je laisse accès à tous ceux qui ont déjà accès à des données qui sont créées sur l'internet et d'autant que si on a un entier de service et qu'il y a c'est aussi une entier de utilisateurs qui se connaissent un outil qui a leur complexité il va y aller de l'église et surtout on a pris ça facilement je pense ouais ouais c'est le but le but c'est que n'importe qui puisse s'inscrire s'il a déjà un compte ailleurs ce qui veut pas dire qu'ensuite typiquement si on prend les nombres de Darty c'est plutôt que de dire quand tu t'inscris je crée mon compte Darty c'est je me connecte avec mon compte Google et du coup après Darty eux ils peuvent stocker ton identifiant donc tout là par exemple et associer ta carte bleue à ce truc là ce qui fait qu'il y a que toi qui pourra acheter avec ça c'est que ce genre de méthode c'est créer le compte sur l'application tu te sers tu te sers de voir les services extrêmes en format TV appartient les données oui toi tu stockes quand même quelque chose parce que tu as quand même besoin de savoir d'avoir une base de tes utilisateurs par contre tu vas pas stocker leur c'est pas toi qui vas faire l'authentification ça tu vas le déléguer mais tu vas quand même stocker l'information que cet utilisateur là il est connecté qu'il existe dans le cas de Google par exemple ça passe par l'indie moi si je m'inscris chez l'article ils peuvent stocker ça et à chaque fois que je me reconnecterai avec moi dans la semaine ils pourront me réidentifier savoir que c'est moi grâce à ça il n'y a que moi qui est mon passe Gmail c'est pas fait pour des applis sensibles par exemple dans une banque c'est pas là où tu vas faire une authentification avec Google par exemple c'est vraiment pour des busquets spécifiques il y a des cas j'ai menti au début il y a des cas où vous avez besoin d'avoir votre propre authentification et c'est des cas bien précis je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de réinventer l'authentification ouais et du coup on peut pas gérer seulement ce cas spécifique via une stratégie perso si tout à fait donc tu peux tu peux augmenter ta stratégie perso avec passeport comme ça tu restes agnostique de ce qu'elle est et si demain tu changes ta stratégie ça ne m'a pas contrôlé de qui fait que tu peux décorer d'autres questions très bien merci